GTA 6 arrivera bientôt, il va forcément tous nous décevoir et je vais t'expliquer pourquoi. La toute première chose, c'est la hype de l'attente. 10 ans, en septembre 2013, GTA 5 est sorti. Ça fait plus de 10 ans qu'on attend GTA 6. La hype est forcément trop grande. On veut tous s'attendre à se dire qu'en 10 ans de développement, ça va être un truc faramineux. On a vu Red Dead Redemption 2, on se dit ça y est, ça va être un truc de malade mental GTA 6. Et c'est ça déjà qui va forcément tous nous décevoir. La barre qu'on vise est trop haute, la barre à viser est trop haute, l'attente est trop longue. Donc on se languit de la voir, de le posséder, d'y jouer. Et voilà, on va la voir entre les mains, on va y jouer et on va s'attendre à ça. Et ce sera ça, ça, ça ou ça. Mais là, on ne pourra jamais atteindre, enfin Rockstar ne pourra jamais atteindre les attentes de tous les joueurs. Première chose. Deuxième chose, il est coincé. GTA, dans les GTA, vous êtes coincé par le fait, le jeu que c'est. C'est-à-dire que GTA, c'est un jeu de gangster, simulation de gangster, grosso modo, je dis bien. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas évoluer plus que ce qu'a fait GTA 5. Il est coincé. GTA 5 a vraiment revolué le niveau, on va dire, optimisé la licence et le jeu. GTA, Grand Theft Auto, à son maximum, à son maximum potentiel. Donc peut-être un petit peu, mais on est vraiment sur la limite du potentiel de ce qu'on peut faire avec ce jeu. Qu'est-ce que vous voulez faire plus avec ce jeu ? C'est ça le problème. Vous pouvez faire quoi de plus ? Peut-être aller un peu plus dans des boutiques, un peu plus dans des bâtiments. Mais vous allez y aller quelques fois, vous allez faire, c'est cool, on peut rentrer dans un peu plus de bâtiments. Mais vous allez faire quoi dans ces bâtiments ? La plupart des jeux, quand il y a des bâtiments, les bâtiments sont copiés-collés. Donc forcément, il y aura beaucoup de copiés-collés. Et s'il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les bâtiments, vous allez rentrer dans un bâtiment, vous allez faire quoi ? Vous allez boire un verre. Des trucs comme dans Ready to Redemption 2, tu peux faire, tu bois un verre, tu vas dans Sound, c'est sympa. Après, tu te barres. Ce n'est pas vraiment le cœur du jeu en lui-même. Ce n'est pas le cœur du jeu. Donc ça, ça va servir à pas grand-chose. Vous pourrez améliorer quoi ? Rajouter des nouvelles voitures qui viennent sortir récemment, des nouveaux systèmes, des technologies par rapport aux voitures. Elles se conduisent toutes seules, des trucs comme ça. Mais en lui-même, vous allez ajouter des nouvelles armes, ok. Mais vous allez faire quoi de plus ? Il y a déjà tout dans GTA V. Il y avait vraiment au niveau du solo, ce qui était bien, c'était ce système de changer de personnage de l'un à l'autre. Parce que ça donnait un peu avec Michael, le gars de famille qui part un petit peu en couille, style Breaking Bad. Un peu, ça ressemblait aussi à une petite sensation, un petit peu à GTA Vice City, au niveau du personnage. Celui-là avec Franklin, le gars de gangster, ça faisait vraiment typique du personnage Saint-Andréas. Et puis le Trevor, c'est vraiment toi, quand tu jouais et que tu arrêtais de faire le mode histoire, tu prenais ton personnage et tu déglinguais tout le monde dans le jeu vidéo. Trevor, c'était toi. Donc tu as vraiment ces trois personnalités qui fait que chacun y trouvait son bout d'histoire qui lui plaisait. Moi, tous me plaisaient. Donc au niveau d'histoire, c'était ça. Au niveau d'histoire, ça rajoutera une nouvelle histoire. Forcément, ils vont rajouter une nouvelle histoire. Mais on ne fera jamais mieux que moi, ma préférée, c'est GTA Vice City. Et forcément, il est le gangster pour les Saint-Andréas. Mais au niveau des gangs, qu'est-ce que vous voulez faire de plus déjà au niveau d'histoire ? Ce sera peut-être sympa l'histoire, je ne dis pas. Mais voilà, on aura un peu touché à tout au niveau de l'histoire. Et je vous le redis, au niveau du jeu, vous ne pourrez pas faire mieux. Vous voulez faire quoi ? On va faire une nouvelle map ? Ok, il y aura peut-être une nouvelle ville. Est-ce que ce sera encore une ville qu'on n'arrête pas de faire dans les GTA, des villes américaines, qu'on a déjà un peu parcouru tous les styles de villes ? Donc, ce sera la ville qu'on aura peut-être fait dans un ancien GTA optimisé ou pas, une nouvelle ville. Mais les villes américaines se ressemblent dans l'ensemble, surtout quand c'est des villes avec des gros buildings assez beaucoup entre elles. Donc bon, ça aura peut-être le charme de la map. Mais le jeu en lui-même, je vous le redis, le jeu en lui-même. Et c'est ça le problème, ça va devenir, troisième chose, donc un GTA 1.5. C'est-à-dire un GTA 1.5, vu qu'il est coincé dans ce qu'il peut offrir, il ne pourra pas faire, il va optimiser le truc en plus. Il va ajouter deux, trois petits détails, deux, trois choses en plus. Donc comme j'ai dit, rentrer dans les bâtiments, des nouvelles armes, des nouvelles voitures, des nouvelles interactions. Des anciennes interactions qu'on ne pouvait pas faire avant, on va les avoir. Je ne sais plus, il me semble que c'était au niveau de la musculation pour San Andreas. Ça, ça va revenir, mais ce n'est même pas quelque chose d'innovant, puisque ça a déjà existé dans GTA San Andreas. Donc je ne sais pas, on aura des interactions, on pourra jouer à une bande d'arcade, je ne sais pas. Et à quoi ça va apporter de plus d'incroyable, en tout cas. D'incroyable, parce qu'avec cette attente de 10 ans, on va s'attendre à quelque chose d'incroyable, de génial. Avec Rockstar Game, on va attendre quelque chose d'innovant, un truc qui va te mettre une claque. Mais le problème, non, on ne pourra pas faire un truc incroyable, innovant, révolution. Avec GTA, parce qu'ils avaient tellement fait quelque chose de fort avec GTA V, ils vont faire un cran au-dessus, ça va être GTA 1.5. Donc vous allez être déçus. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez dans ce nouveau GTA ? Excusez-moi, vous attendez quoi ? Ok, on aura un GTA avec des meilleurs graphismes, 2-3 fonctionnalités en plus, mais ça restera GTA V. Vous êtes tous en train de vous hyper, je ne sais pas pourquoi. Ce qui va vraiment être cool, ce sera le mode en ligne. Mais le mode en ligne, vous pouvez toujours jouer. Oui, GTA V, ça cartonne. Ils font toujours des mises à jour. Il y avait eu les braquages à un moment donné. Ils font toujours des mises à jour. Donc au final, tout ce qui a été évolué dans GTA V et a été porté dans le mode en ligne, ce sera peut-être un peu dans le mode solo. Mais le mode solo, vous allez faire l'histoire. Après, vous allez tous jouer à GTA en ligne, en fait. C'est ça le truc. Ce sera plus dans le mode en ligne qu'il faudra d'innovation. Mais qu'est-ce que ça aura de plus ? Surtout que GTA et Rockstar Games, ils prennent des GTA comme une machine à pognon. C'est-à-dire une machine à pognon, ils prennent l'interface en ligne et ils font exprès que tu dois jouer et farmer les missions énormément pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir t'acheter des appartements, pour t'acheter des voitures. Donc, tu es obligé de passer à la caisse si tu n'as pas trop le temps de jouer. C'est obligé de passer à la caisse. Donc, ils ne vont pas faire un truc de fou pour que vous gagnez beaucoup d'argent. Vous serez obligé de passer à la caisse ou jouer beaucoup. Mais ce sera encore des missions, comme dans GTA Online, avec GTA V, un petit peu plus optimisées. Mais ce ne sera rien d'extraordinaire. Sincèrement, qu'est-ce que vous attendez ? Donc ça, dites-moi dans les commentaires. Et pour finir, ils vont peut-être ajouter encore comme petit détail. Vous avez votre appartement, vous pourrez ajouter une table basse de cette couleur, je ne sais pas, un meuble de cette couleur, une télé de cette couleur. Des petits détails futiles, clairement futiles, pour dire qu'on a ajouté quelque chose. Mais en soi, ça ne va pas changer le fond du jeu. Ça ne va pas apporter quelque chose d'innovant et une révolution au jeu. C'est donc ça, le gros problème de GTA VI. Vous êtes en train de vous hyper comme pas possible, c'est incroyable. Donc, dites-moi, dites-moi. Vraiment, mais j'ai besoin de vous, dans les commentaires, que vous me dites qu'est-ce que vous attendez dans ce GTA VI. En fait, dans votre tête, vous allez dire, « Ouais, je ne peux pas, je suis sûr que ça va être ça. Je ne peux pas dire qu'est-ce que ça va être, parce qu'ils vont nous surprendre. » « Ah ouais, mais à un moment donné, s'il vous surprend, il y a quelque chose. » Et la différence, tu vas me dire, c'est pareil dans les autres jeux. Non, dans les autres jeux, ce n'est pas pareil. Les autres jeux, ils ne sont pas bridés par le jeu qu'il est lui-même. Donc, je rappelle, GTA V, GTA dans lui-même, c'est une simulation de la vie de gangster. En ce modo, je redis. Par exemple, un Zelda, un Zelda, c'est un univers fantastique. Donc, tu peux créer des nouveaux pouvoirs fantastiques. Tu n'es pas limité par quelque chose. La limitation de ces jeux-là, c'est ta créativité en tant que créateur de jeux vidéo. Pareil, Final Fantasy, c'est des univers héroïques fantasy. Donc, fantasy, c'est quelque chose de surnaturel, de pas naturel. Donc, tu n'es pas limité à une simulation de vie de ce que peut faire la vie autour de nous. Donc, tu vas rajouter de nouveaux pouvoirs, tu vas rajouter des nouveaux mondes complètement féeriques, complètement, je dis n'importe quoi, une planète avec une autre planète au-dessus, et il y a une gravité différente. Là, tu ne peux pas avec GTA, ce n'est pas possible. Tu dois rester dans les lois physiques de la nature humaine. Donc, il y a tout plein de jeux qui ne sont pas bridés par la simulation de vie, notre vie qui nous entoure, la vie réaliste, qui peut se permettre de, à chaque nouvel opus, révolutionner avec des nouvelles mécaniques, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux univers, des nouvelles maps incroyables d'ingénierie, tout simplement. Et c'est ce qui fait que, comparé à GTA, beaucoup d'autres opus peuvent se permettre d'innover et d'en faire régulièrement. Voilà. Même si j'ai n'importe quoi, un Assassin's Creed, un Assassin's Creed, même si c'est, on va dire, de la vie courante, entre parenthèses, avec des parties de l'histoire qu'a généré notre société, notre civilisation, enfin les civilisations qui sont succédées, et bien il peut, d'une époque à une autre, créer des nouveaux jeux, par exemple. Donc, alors que GTA, tu peux être, toi, t'as peut-être, au niveau d'une époque, on reste, dès qu'il y a les armes à feu, parce qu'il faut quand même des bonnes armes à feu, ils vont pas faire, je vois pas un GTA fait, un GTA fait au Moyen-Âge, vous voyez ce que je veux dire, ça serait plus un GTA, ils sont obligés de rester dans une optique de 200 ans ou 150 ans, au niveau des armes à feu, des véhicules, quoi, surtout. Parce que GTA, c'est surtout, quand t'es photo, c'est le voleur de véhicules. Donc, bon, je vois, il est un cheval, ok, mais non, mais voilà. Donc, t'es limité par ce qu'il est et par son époque. Donc, c'est très, très limité un GTA. Voilà, donc c'est vraiment par toutes ces casques que je vous ai dit que vous allez être grandement déçus, les gars. Vous allez être grandement déçus, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous hyper de folie. On va avoir le trailer qui arrive, pour ceux que vous aurez déjà vu la vidéo, que vous avez déjà vu, si vous voyez la vidéo après. Et vous allez, vous allez peut-être vous hyper. Waouh, on peut changer sa déco. Waouh, on peut rentrer dans un peu plus de boutique. Mais vous hyper pour ça, les gars. Regardez le fond du décor, là, l'envers. Ce sera un GTA 1.5. Vous allez être tous déçus. Donc, voilà pourquoi vous allez être tous déçus. Si ça vous a plu, interagissez dans les commentaires. On va en parler ensemble. Likez, s'il vous plaît, et abonnez. Dites-moi si je peux améliorer le contenu vidéo et qu'on en parle ensemble. Et voilà, moi, c'est le début de mes vidéos. Et poussez-moi en avant avec des abonnements et des likes et surtout des commentaires. Merci, ciao, salut. Sous-titrage ST' 501